Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 10 septembre. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony. Anthony qui va revenir aujourd'hui sur la 8e compétition internationale d'arts martiaux traditionnels organisée par NTD. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a confirmé que la limitation de vitesse à 50 km heure sur le périphérique sera effective dès le 1er octobre. Cette mesure vise à réduire la pollution subie par plus d'un demi-million de riverains. Cependant, le ministère des Transports rappelle que l'État a son mot à dire et que la vitesse maximale est régie par le code de la route. La préfecture de police de Paris estime que l'abaissement de la vitesse pourrait avoir des conséquences sensibles en termes de temps de trajet et amplifier les difficultés de circulation dans la région parisienne. De son côté, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a fustigé cette mesure, la qualifiant d'inefficace et antisociale. En revanche, les élus de la mairie de Paris défendent cette mesure, argant qu'elle permettra de réduire les nuisances sonores et la pollution de l'air. Il se base sur une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a montré une baisse de 15% des accidents après la réduction de la vitesse à 70 km heure en 2014. Et on reste dans la capitale. Après 12 ans de lutte, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Sanofi à verser près de 285 000 euros à Marine Martin et ses enfants, reconnaissant la responsabilité du laboratoire dans le scandale de la dépakine. Ce médicament, utilisé depuis 1967, a causé des malformations et des troubles neurodéveloppementaux chez des milliers d'enfants dont les mères ont été traitées à la dépakine pendant leur grossesse. Salomé et Florent, les enfants de Marine Martin, ont souffert de graves problèmes de santé à cause de ce médicament. Cette décision est une grande victoire pour Marine Martin, qui a fondé l'association APESAC pour aider les familles touchées. Le jugement ouvre la voie à d'autres victimes pour obtenir justice contre Sanofi, qui a été débouté de ses demandes de prescription et de sursis à statuer. Et toujours dans le domaine de la justice, plusieurs associations ont dénoncé la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public entre le parquet d'Épinal et Nestlé Waters. Cette convention mettrait fin à deux enquêtes préliminaires visant Nestlé pour de potentiels forages illégaux et des traitements interdits de ces eaux minérales. Les associations critiquent cette procédure qui permet à Nestlé d'éviter un procès en échange d'une amende sans déclaration de culpabilité. Certaines y voient une solution imparfaite mais plus rapide face à la lenteur de la justice. D'autres encore dénoncent une justice à deux vitesses. La convention doit être validée mardi par le tribunal. En septembre dernier, Nestlé avait déjà conclu une convention similaire après avoir pollué une rivière dans les Ardennes. Il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Il y a quelques jours se déroulait la 8e compétition internationale d'arts martiaux traditionnels de NTD. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée de vous en faire profiter. D'autant qu'il ne s'agit pas que d'une simple compétition car les arts martiaux traditionnels représentent une quête de perfectionnement de soi qui va bien au-delà de la simple pratique physique. Il offre aussi une voie vers l'amélioration de la santé, du caractère et de l'état intérieur. On peut dire qu'il constitue un héritage culturel précieux qui mérite d'être préservé. Surtout quand on sait que certaines de ses pratiques millénaires sont menacées d'extinction dans leur pays d'origine. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse tout de suite avec Ta-Yen Liu qui a remporté la médaille d'or du concours. Il vous parlera de tout ça et des changements qui se sont opérés en lui à travers sa discipline. Reportage. Artiste martial depuis 18 ans, Ta-Yen Liu explique que sa discipline d'entraînement s'apparente à la forge d'une épée. Une vieille expression dit que le fer doit être trempé 100 fois pour devenir de l'acier. C'est la même chose pour les arts martiaux. Il faut répéter le même mouvement encore et encore. Ce n'est qu'alors que l'on peut atteindre une véritable maîtrise. S'élever dans les arts martiaux demande plus qu'une pratique assidue. Selon Liu, elle est étroitement liée à l'amélioration de soi. Il s'en est rendu compte après s'être heurté à un obstacle. On a l'impression de ne plus progresser. Même si on s'entraîne tous les jours, on n'avance pas. Peu importe à quel point on augmente le temps de pratique, on reste bloqué au même niveau. Une percée mémorable a eu lieu en 2019. Il a cherché à l'intérieur de lui-même lors d'un conflit interpersonnel. J'ai réalisé que j'avais tort dans mon attitude envers les autres et que je devais laisser tomber mon égo. Je ne devrais pas traiter les autres de cette manière. Suite à ce changement, un jour où je marchais, il m'est soudain venu à l'esprit que je pouvais faire un mouvement différemment, par exemple en changeant l'endroit d'où provient l'énergie du mouvement et en détendant une certaine partie de mon corps. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le fait d'améliorer sa maîtrise est directement lié au fait d'améliorer son état intérieur. Si vous n'avancez pas dans l'entraînement, vous reculez. Si vous êtes paresseux et que vous vous arrêtez pendant un certain temps, vous ne vous améliorez pas. Pour percer dans ce domaine, vous devez pratiquer. Après avoir fait peu de progrès, malgré un entraînement dur et en supportant la fatigue, la pensée d'abandonner lui est venue à l'esprit. Mais je n'ai pas cédé à cette pensée, je l'ai surmontée. Je sais que ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce qui l'a poussé à continuer ? Liu dit que c'est grâce aux bénéfices et à la sagesse de cette culture ancienne. C'est magique. Par exemple, lorsque nous pratiquons le jian chuang, c'est-à-dire le fait de rester longtemps dans la même posture, cela ouvre le flux d'énergie à l'intérieur du corps et entraîne des changements perceptibles. Vous vous sentez très léger en marchant et même vos blessures sont plus faciles à guérir. Il ajoute que contrairement au sport extrême, les blessures sont rares dans les arts martiaux traditionnels. Si vous le faites correctement, vous ne vous blesserez pas. Au contraire, votre corps deviendra plus sain et plus confortable et votre humeur s'améliorera. Mais cette culture ancestrale est en train de connaître un déclin dramatique. Après avoir fait presque disparaître cette tradition à travers des campagnes politiques, le parti communiste chinois compromet aujourd'hui les arts martiaux en supprimant l'entraînement systématique et les principes moraux qui les sous-tendent. Les arts martiaux contemporains ne sont qu'un genre de sport. Il s'agit d'un mélange de différentes écoles d'arts martiaux. Cela détruit les arts martiaux traditionnels. Il a fait remarquer que les blessures graves sont fréquentes chez les pratiquants d'arts martiaux contemporains. C'est la cinquième fois que Liu participe à la compétition d'arts martiaux de NTD. Selon lui, les compétitions de NTD ne se limitent pas à une remise de prix. L'année dernière, le juge n'a pas décerné de médaille d'or. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Nous ne nous attendions pas à ce que les choses se passent ainsi. Nous avons cherché dans tous les coins du monde pour trouver un médaillé d'or, mais en vain. J'en ai les larmes aux yeux. Je pense qu'il veut que nous continuions à nous améliorer. Cette compétition n'est pas juste pour les prix. Les participants doivent vraiment continuer à améliorer leur maîtrise et même surpasser ceux qui les ont précédés. C'est aussi un souhait que Liu nourrit pour lui-même, celui d'atteindre le niveau des maîtres de Kung Fu du passé, voire mieux, et d'aider à préserver cette culture ancienne au bord de l'extinction. En fin de compte, la huitième compétition internationale d'arts martiaux traditionnels a montré que ces arts sont encore vivants et peuvent avoir un impact profond sur la santé physique et le développement personnel. Et la compétition a aussi mis en évidence l'importance de la vertu martiale, qui n'est autre qu'un code de conduite qui guide les artistes martiaux traditionnels. Mais qu'est-ce que la vertu martiale au juste ? Eh bien, on pourrait en donner plusieurs définitions. Pour Heike Hopfermann, lauréat du prix d'or en Allemagne, la vertu martiale consiste à prévenir le mal et à promouvoir le bien. Il s'agit également de ne pas avoir peur du mal, de ne pas tromper et d'être humble. Il est vrai qu'à première vue, on pourrait penser que le but de l'art martial est le combat. Mais pour Morihei Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, en réalité, se battre n'est pas le but pour lui. L'art martial est l'art de la paix. Et l'art de la paix est le plus difficile, car pour reprendre ces mots, il faut gagner sans se battre. Selon lui, l'art de la paix ne doit pas reposer sur les armes et la force brutale pour triompher. Au lieu de cela, nous devons nous mettre en harmonie avec l'univers, maintenir la paix dans notre environnement, nourrir la vie et prévenir la mort et la destruction. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et à liker la vidéo. Cela pourra amener plus de bonnes personnes à découvrir nos émissions. Merci. Et aux Etats-Unis, selon un nouveau sondage réalisé par l'analyste libéral Nate Silver, Donald Trump a désormais une avance significative sur Kamala Harris pour l'élection présidentielle de novembre. Les chiffres sont éloquents. Trump a 61,5% de chances de gagner contre 38,3% pour Harris. C'est un revirement par rapport aux prévisions de Silver il y a deux semaines où Harris avait 53,5% de chances de gagner. Le sondage prédit également que Trump a de fortes chances de gagner dans les États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et l'Arizona. Les résultats prédisent une victoire massive de Trump au collège électoral avec un score de 312-226. Il est important de noter que Silver, qui est un libéral, n'a rien à gagner et tout à perdre si son modèle implose, ce qui rend ses prévisions d'autant plus crédibles. Ses résultats pourraient en partie s'expliquer par la crise migratoire qui traverse les États-Unis. La ville de Springfield, dans l'Ohio, en est un bon exemple. Elle est confrontée à une crise majeure due à l'arrivée massive de quelques 20 000 immigrés clandestins en provenance d'Haïti. Les autorités municipales décrivent une importante crise du logement alors que les habitants rapportent des comportements inquiétants tels que la chasse et la consommation d'animaux domestiques et de faune locale. Des témoignages lors d'une réunion de la commission municipale ont révélé des scènes choquantes comme des Haïtiens capturant et mangeant des canards dans un parc et des allégations de chats domestiques tués et consommés. Bien que certaines de ces allégations aient été contestées comme étant racistes, d'autres ont fourni des preuves que les chats font bien partie de la cuisine haïtienne. Les tensions ont atteint un point critique après un accident de bus scolaire fatal, impliquant un immigrant clandestin l'année dernière. Les habitants se plaignent également de détritus et de harcèlement. Le directeur municipal a demandé davantage de fonds fédéraux pour faire face à cette crise, soulignant l'impact significatif sur la capacité de la communauté à fournir des logements suffisants. D'un autre côté, on ne peut pas dire que Trump ait été aidé par la technologie. L'assistant virtuel Alexa d'Amazon a récemment démontré un biais politique en faveur des libéraux. Lorsqu'on lui demande pourquoi voter pour Trump, elle refuse de répondre, tandis qu'elle énumère les qualités de Kamala Harris. L'application Gemini de Google a également admis que l'IA peut présenter un biais en faveur des points de vue libéraux. Les données utilisées pour former les modèles d'IA reflètent souvent les préjugés de la société et les développeurs peuvent introduire leurs propres préjugés dans les modèles. Et toujours sur le thème des remises en question, une étude récente a révélé que le papier d'aluminium peut libérer des particules dans les aliments lors de leur préparation et de leur stockage. Les chercheurs ont constaté une augmentation de 8% des concentrations d'aluminium chez les participants qui ont consommé des repas en contact avec du papier d'aluminium pendant 10 jours. L'aluminium étant une neurotoxine, ces résultats soulèvent des inquiétudes quant aux effets négatifs sur la santé publique. Cependant, l'étude a également montré que cette charge supplémentaire d'aluminium était entièrement réversible après l'arrêt de l'exposition au papier d'aluminium. Et toujours en lien avec la santé, selon Transparency International UK, un tiers des contrats attribués par le gouvernement conservateur pendant la pandémie de Covid, soit près de 18 milliards d'euros, présentent des risques élevés de corruption. Des contrats ont été accordés sans mise en concurrence à des entreprises ayant des liens politiques ou passant par une voie VIP jugée illégale. Le gouvernement a justifié la suspension des garde-fous habituels par l'urgence, mais l'association estime que cela a coûté cher aux contribuables et érodé la confiance. Elle appelle les autorités à enquêter sur ces contrats au risque. Voilà, et on conclut cette édition avec un célèbre peintre de la Renaissance italienne, j'ai nommé Pisanello. Pisanello, de son vrai nom Antonio di Puccio Pisano, était un artiste complet. Il excellait dans la peinture, la médaille et l'enluminure. représentant le dernier style gothique international, connu pour ses fresques éblouissantes mêlant réalisme et fantaisie, la plupart de ses œuvres ont malheureusement été détruites au fil du temps. Sa précision dans l'observation du monde naturel transparaît dans ses magnifiques études de personnages et d'animaux, le plaçant parmi les meilleurs de son temps. On sait peu de choses sur la vie personnelle de l'artiste, les années de sa naissance et de sa mort restent incertaines. Son nom, Pisanello, signifie le petit Pisan, ce qui a laissé naître l'hypothèse qu'il serait né justement à Pise, en Italie. Il est aussi probable qu'il soit né à Véronne, où vivaient ses parents. Pisanello était un artiste célèbre de son vivant. Il était apprécié, entre autres, par des poètes de son époque. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.